Vous avez déjà vu cette sphère énorme à Las Vegas ? Comme je vais au CES, je vais en profiter pour vous emmener avec moi. On va voir ce qui se cache à l'intérieur de cette grande boule à plus de 2,3 milliards de dollars. Derrière ce projet colossal se cache l'homme d'affaires James Dolan à qui appartient le Madison Square Garden. La sphère mesure plus de 110 mètres de haut et 150 mètres de large. C'est juste, encore une fois, énorme. Aussi, pour y accéder, il y a un chemin et il faut passer par le Venetian. Regardez-moi ça, comme c'est juste incroyable. Enfin, on le voit en vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu la possibilité de voir l'avancée des travaux. Même l'année dernière, on m'avait indiqué que ce n'était pas forcément sûr qu'il soit terminé parce qu'il y avait des problèmes de budget. Finalement, un an plus tard, le voici, le voilà. Sur le dôme, on y retrouve plus de 1 million de modules programmables montés sur des palais mesurant un peu plus de 7 centimètres de diamètre. Pour chaque module, on a 48 LED capables d'afficher 256 couleurs différentes. A l'intérieur, on y retrouve 9 niveaux, dont un club privé et une vingtaine de suites. Là, on va un petit peu plus avancer pour voir comment c'est exactement... C'est bluffant ! La construction a débuté en 2018. Donc en 5 ans, en fait, finalement, c'était quand même assez rapide. 3 000 tonnes d'acier, 4 600 mètres cubes de béton. Et au total, ça fait plus de 10 000 tonnes. Les chiffres sont juste ahurissants. La sphère a été inaugurée fin septembre 2023. Et ça a été juste un énorme scandale écologique. D'après les créateurs du projet, en termes de consommation, on est plus de 100 000 mégawatts par an. Ce qui représente la consommation de 20 000 foyers en France. Et si on fait un petit calcul en euros, plus de 2 millions d'euros par an. Ça fait mal au portefeuille. Mais d'après les constructeurs, ils ont comme ambition que 70% de l'énergie utilisée viennent de panneaux solaires. Bon, comment vous dire ? Je reste un petit peu sceptique. Et quand tu sais que le prix d'un spot publicitaire de 24 heures coûte plus de 450 000 dollars, comment vous dire qu'ils n'en ont strictement rien à faire ? Je pense que je vais me faire des petits ennemis avec cette vidéo. L'effet est juste waouh ! Après, on ne va pas se sentir la magie au pair, surtout quand on est loin, plus proche. C'est un petit peu moins glamour, mais très stylé à avoir. Normalement, l'intérieur est dingue. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça très rapidement. La surface recouverte à l'extérieur est de 54 000 mètres carrés. C'est plus de 7 terrains de foot. Aussi, un autre problème assez important, c'est en ce qui concerne la pollution lumineuse. Parce que, alors certes, on est à Las Vegas, il y a plein de lumière, mais on peut comprendre que ça peut agacer tout de même les gens. Depuis les airs, ça doit vraiment faire bizarre de voir un ballon de basket ou une pub pour le jeu Spider-Man 2. Il y a plusieurs événements qui sont spécialement conçus pour être représentés dans cette sphère. Je pense notamment aux concerts de YouTube et aussi à des projections ciné. Donc oui, c'est bien une salle qui est ouverte au public et qui, je vous rappelle, coûte plus de 2 milliards de dollars. C'est encore très cher, hein ? Alors c'est vrai, j'aurais bien aimé vous montrer un concert. Il n'y en a pas, mais cependant, il y a un show immersif. C'est ce qu'on va faire. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai vraiment hâte ! C'est parti pour faire la queue. On peut le dire, il y a du monde. Encore un peu de patience. On vient de passer la sécurité et wow, l'intérieur est magnifique. C'est super grand. Il y a beaucoup de jeux de lumière et là, on retrouve le fameux robot qu'on avait rencontré au CES. On peut lui poser toutes les questions qu'on souhaite. Ce qui est assez impressionnant, c'est le visage qui reprend quand même un peu les émotions humains. Ça fait quand même assez flipper. Il y a pas mal de jeux d'hologrammes aussi. C'est cool parce que ça fait un petit côté vraiment futuriste. Après, en termes d'innovation, c'est pas vraiment trop nouveau. Mais pour le grand public, c'est chouette. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Si vous en voulez plus, on lâche un grand pouce en l'air. Et c'est dingue parce que du coup, il n'y a pas qu'un seul robot. Il y en a aussi un deuxième juste là-bas. Et en fait, il y en a un troisième. Pour information, son nom, c'est Ameka. Autre petite activité derrière moi, non, c'est pas monsieur JB, mais bien la possibilité de faire une photo 360 degrés. Encore une fois, c'est cool, mais c'est pas très futuriste ça. Alors, on est arrivé à 19h. La porte de la salle va s'ouvrir vers 40. En attendant, du coup, on a quelques petites expériences assez courtes que je vous montrais juste avant. Vous avez aussi la possibilité de commander des choses à manger, mais aussi des boissons, dont une assez sympa, un gobelet personnalisé avec un jeu de lumière. Là, on vient de rentrer. C'est énorme. C'est gigantesque. Oh là là là. À l'intérieur, plusieurs écrans LED sont assemblés afin de n'en former plus qu'un seul gigantesque. Pour information, c'est l'entreprise québécoise Sako qui s'est chargée de le développer. Et niveau définition, bon, voilà, c'est du 720p. Non, c'est complètement faux. C'est en réalité du 16K. C'est donc l'écran qui a la plus haute résolution au monde. C'est juste incroyable. À l'intérieur, la surface recouverte est de 15 000 mètres carrés. C'est beaucoup moins qu'à l'extérieur puisqu'il y a une scène et toute l'installation pour accueillir le public. Au total, on a plus de 18 000 sièges. Et avec des personnes debout, on peut être environ à 20 000. Alors, vous connaissez tous la 4DX au cinéma avec leur système de ventilateur, de jet d'eau. Eh bien, ici, on a à peu près le même système, notamment avec du diffuseur de parfum, simulateur de rafale de vent. Et ce n'est pas tout. Plus de la moitié des sièges sont équipés de systèmes de vibration et de retour haptique, un petit peu à la même manière que la DualSense chez Sony avec la manette de la PS5. Le tout combiné à la technologie d'éclairage t'a promis des expériences immersives vraiment énormes. Surtout qu'il y a plus de 160 000 haut-parleurs qui sont disposés un petit peu partout. En tout cas, la qualité d'image, elle est pas mal. C'est un problème. Bon, petite conclusion, les gars. La partie odeur peut s'améliorer. Moi, j'ai ressenti. Non plus. Bah oui, en fait, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il faut que ça s'améliore. Impressionné par la qualité d'image, vu la taille de l'écran. Quand même avec quelques défauts. Déchirement d'image sur les côtés. Sistème de vibration, des sièges qui fonctionnent quand même super bien. Par exemple, quand il y a un éléphant qui est en train de se promener, dès qu'il y avait un pas, tu avais le siège qui vibrait. Pareil, on était dans une voiture, on avait l'impression d'être dedans. Et ça, en termes d'immersion, ça marche super bien. En tout cas, expérience tout de même que je conseille de faire. Mais je pense plus pour un concert. Nous tous, ça doit être incroyable. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on explose des... Merci, je suis en l'air. Et on s'abonne. Et on regarde cette dernière vidéo.